bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème ça fait quelques temps déjà que plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur dix choses que vous ne connaissez pas de moi alors je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que c'est vrai que moi je suis assez comment on dirait nature peinture et c'est vrai que dans les vlogs vous savez déjà beaucoup de choses sur moi parce que je n'ai pas de tabou je parle librement et j'assume totalement les choses de ma vie mes traits de caractère ma personnalité mes erreurs enfin voilà donc j'ai pas de mal à parler de tout ça donc Elsa va se joindre à moi pour la vidéo c'est son choix elle a décidé par contre je veux bien que tu fermes la porte pour éviter d'entendre donc on va essayer de la faire assez rapide parce que je dois partir chercher Marceau à la gym juste après mais justement le fait qu'il soit pas là ça me facilite la tâche donc je me suis dit je vais faire ça ce matin donc premier point donc première chose que vous ne savez pas de moi c'est son plat préféré exact mon plat préféré c'est le couscous merguez c'est un peu bête mais le couscous merguez alors je précise merguez parce qu'en fait je mange pas le poulet le mouton et tout ça qui sont dans le couscous je sais pas pourquoi d'ailleurs mais ça m'attire pas plus que ça déjà j'aime pas dépouiller le pilon de poulet ça me saoule le mouton je mange mais le pilon de poulet à dépiauter là je mange jamais de pilon de poulet d'ailleurs parce que je n'aime pas je n'aime pas devoir le dépouiller dans le poulet je ne mange que le blanc pour votre information ça non plus c'est un plat qu'un point que vous ne connaissiez pas mais mais j'adore les merguez et le couscous en soi avec les légumes les pois chiches etc j'en raffole j'adore ça ensuite la couleur préférée ma couleur préférée ma couleur préférée c'est le bleu pourquoi le bleu aucune idée je sais pas j'aime le bleu le bleu turquoise le bleu canard le bleu pétrole le bleu marine voilà j'aime les nuances de bleu vous l'aurez compris donc ma couleur préférée c'est le bleu je ne sais pas si ça a une symbolique je sais que le vert c'est l'espérance il ya des couleurs comme ça qui mais le bleu je sais pas je me renseignerai à l'occasion alors point suivant les tocs les tocs c'est terrible mais j'ai souffert en fait de troubles obsessionnels compulsifs alors c'est assez bizarre parce qu'en fait c'est arrivé comme ça au cours de ma vie après ma séparation avec le papa d'anaïs quand je me suis retrouvée toute seule avec anaïs en fait j'avais des tocs j'avais le tocs de d'avoir j'avais un besoin en fait que toutes les portes de mon appartement soit fermé toutes toutes les pièces devaient être fermées sauf les pièces dans lesquelles on se trouvait j'avais le tocs de demander à anaïs de se laver les mains toute la journée je lui disais tu t'avais les mains elle me répondait je t'ai fait tout à l'heure c'est ouais non mais t'as retouché des trucs va t'aider les mains et je suis incompréhensible et complètement ridicule surtout et j'avais aussi un tocs c'était en fait dans la disposition de ma maison donc c'était ce fameux appartement dans lequel on vivait avec anaïs toutes les décorations de ma maison même l'installation de la maison tout était symétrique c'est à dire que j'avais en fait mon canapé j'avais un clic-clac à l'époque comme canapé que j'avais disposé en plein milieu de la pièce pour séparer en fait le coin repas du coin salon et j'avais mis une plante d'un côté du canapé ce qu'il était vraiment en plein milieu de la pièce et j'avais une plante d'à côté il fallait que j'ai une plante de côté quoi si je mettais des voyez par exemple les décorations sur le buffet il fallait que j'aie les mêmes celles que je mettais d'un côté fallait que j'aie la même de l'autre côté et ainsi de suite tout ce que je rajoutais c'était toujours en double de façon symétrique en fait c'était obsessionnel c'était ridicule donc ensuite c'est le prénom qu'elle aurait choisi si elle avait eu un autre enfant ouais si j'avais eu un enfant supplémentaire d'ailleurs je pense qu'on va regrouper deux points parce que nombre de là et le point d'après c'était combien j'aurais voulu avoir d'enfant alors en fait quand j'ai eu à naïs je ne me posais pas cette question je ne savais pas combien je voulais avoir d'enfant quand j'ai accouché je me suis dit c'est terminé j'en aurais pas d'autre c'était mon premier accouchement on réagit tout comme ça et puis après quand je me suis mise avec eric on s'était dit qu'on aurait six enfants donc en tout avec anaïssa mais on s'était dit qu'on en aurait six et quand comme elle naît on a découvert qu'elle a été du coup hyper émotive ce qu'on nous avait dit à l'époque et la neuropsychologue d'adam m'a dit que l'hyper émotivité était du haut potentiel émotionnel voilà donc c'était assez compliqué à gérer quand même quand elle était petite après plus elle a grandi et plus ça s'est facilité parce qu'elle a appris à gérer elle même en fait mais c'est vrai qu'au début c'était difficile et donc quand on a eu comme et qu'on a eu à gérer l'hyper émotivité d'Elsa plus le bébé c'était très 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 compliqué là on s'est dit c'est mort on s'arrête là et donc en fait le temps a passé et quand comme a eu trois ans et demi trois ans il approchait des trois ans et bien moi j'ai eu envie d'un quatrième au début Eric n'était pas trop pour finalement bon après voilà il a changé d'avis donc on a décidé d'avoir adam et quand on a eu adam on s'est dit parce que voilà deuxième au potentiel émotionnel on s'est dit non mais là on s'arrête vraiment en fait on s'arrête et donc du coup et bien on n'aura jamais eu notre sixième enfant parce qu'on avait décidé de s'arrêter à quatre et on a eu marceau la petite cerise sur le gâteau je suis tombée enceinte sous pilule et donc marceau est arrivé et on l'a accueilli avec beaucoup de joie c'est pas du tout comment dire je sais pas comment je peux qualifier ça on s'est pas forcé je veux dire quand on a su j'étais enceinte ok au début moi j'ai pleuré pendant une semaine parce que ça m'a fait peur mais finalement au bout d'une semaine Eric était d'accord avec moi il m'a dit c'est bon on se lance donc là ça m'a rassuré et du coup là ça m'a rassuré et du coup on est parti pour l'aventure quoi donc après il y avait plus de soucis on a eu un cinquième enfant quoi mais après cette grossesse là je me suis fait opérer parce que c'était c'était pas envisageable pour nous d'en avoir un autre et pour cause puisqu'aujourd'hui nous sommes séparés donc à la base je voulais six enfants mais je n'en ai pas eu six donc si j'avais eu un sixième enfant j'aurais aimé si c'était un garçon qui s'appelle mailleul et si c'était une fille j'aurais voulu l'appeler alors ça peut paraître bizarre comme prénom et en fait c'est un prénom français c'est mao et mao ça s'écrit m a h a u l t et tout de c'est vrai que ça fait consonance asiatique alors que ça ne l'est pas voilà tout simplement ensuite le métier de quand tu étais petite le métier que je voulais faire quand j'étais petite comme disait alza en fait comme tout le monde j'avais envie d'être institutrice je crois que tout le monde avait eu un jour envie d'être institutrice et je m'y suis tenue pendant des années il disait à ma mère je vais être institutrice je vais être institutrice ça a duré que quelques mois je vous le dis puisque après j'ai décidé d'être interprète donc j'ai pas réussi parce que j'ai fait n'importe quoi quelle était ma première voiture et dans la première voiture et j'ai une super anecdote pour ça en plus c'était une 106 une peugeot 106 verre bouteille métallisée je venais tout juste d'avoir mon permis et en fait je suis allée la chercher avec le père d'anaïs à l'époque puisque j'étais en couple avec lui je suis allée la chercher elza est partie se moucher je précise je suis allée la chercher avec lui en région parisienne dans le 92 à anthony exactement et c'était très très drôle parce que comme je viens de l'indiquer j'avais je venais tout juste d'avoir mon permis donc j'étais pas hyper à l'aise en conduite conduire dans paris c'est un peu l'angoisse quand même et même le périph et tout ça c'était chaud et du coup j'y suis allée donc avec le papa d'anaïs donc lui il m'a emmené avec notre voiture enfin sa voiture lui du coup et on est revenu avec nos deux voitures donc sur la route je suivais et en fait j'avais tellement peur de conduire sur le périph l'autoroute et tout ça que j'étais collée à lui derrière en fait tellement j'avais peur de le perdre au milieu des voitures et tout c'était horrible sauf que du coup lui dans la voiture il me faisait des signes pour me dire recul sauf que moi j'ai rien compris et je lui faisais coucou parce que je suis détendue de voiture je me suis fait engueuler évidemment parce que il n'a pas supporté que je le colle comme ça tout le long du chemin mais bon c'était une bonne partie de rigolade pour le coup je l'ai raconté à elsa tout à l'heure j'en ai pleuré de rire mais bref c'est pas grave la première vraie relation amoureuse quelle était ma première vraie relation amoureuse alors ma vraie première histoire c'était avec un parisien à l'époque j'habitais dans l'oise je suis allée à l'anniversaire d'une copine qui passait beaucoup de temps chez sa tante à paris et qui du coup s'était fait des amis sur paris qu'elle avait invité à son anniversaire et donc et ben moi je suis voilà sorti avec un c'est parisien c'est un petit groupe et c'est dur de parler de lui sans citer son prénom en fait c'était un gambien donc un africain musulman et moi j'ai pas de peur non au grand désarroi de mamie quand elle voulait cuisiner c'était terrible et du coup au début j'avais peur d'en parler à mes parents parce que mais pas mon père avec les musulmans c'est un peu compliqué je n'ai jamais compris mais bon après les anciens j'avoue qu'ils ont un peu de mal avec et ben c'est vrai tous les anciens ils ont un peu de mal avec le racisme et tout ça c'est difficile aussi tu rigoles quoi mais si ma grand-mère elle était raciste à moi ça me ça me choque parce que c'est absolument pas ma pensée et donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec tout ça j'évite de parler de parler racisme et politique avec mon papa parce qu'on n'est pas du tout d'accord maintenant voilà il a ses ses idées j'ai les miennes et ça nous empêche pas de nous aider on ne se juge pas l'un l'autre même si j'avoue je ne comprends pas ce point là il a eu des amis musulmans dans sa vie avec qui c'est très très bien entendu il me disait oui mais lui il est parti il est comment il m'a dit oui mais lui c'est quelqu'un à part parce que c'était c'était vraiment quelqu'un de bien qui avait de très bonnes valeurs et pour moi les musulmans ont de très bonnes valeurs à la base c'est pas parce qu'il y en a qui ne les respectent pas et qui partent dans des extrêmes voilà il ya aussi des extrêmes catholiques il ya aussi faut arrêter de les clichés ça me fatigue en fait mais bref on parlait pas de ça et donc ce jeune garçon qu'on appellera tom pour le coup comme ça on on parle pas de son prénom donc tom était gambien donc il venait de gambi je pense que vous l'avez compris j'ai travaillé sur la gambi en historie à oui moi j'ai dû faire un exposé dessus d'accord il venait de gambi tom et en fait on est sortis ensemble pendant je crois huit mois au début ça a été difficile pour mon papa parce que déjà quand je lui ai dit c'est un noir ah bon c'est un noir alors je dis oui mais tu vas voir il est super gentil et tout et puis j'avais montré une photo à ma maman qui m'avait dit oh il est beau garçon et donc j'avais dit bah oui moi je le trouvais beau forcément et puis au dîner on parlait de lui justement pour essayer de d'amadou et mon père et puis d'un seul coup mon père me dit il est de quelle origine exactement alors je dis bah il est il est africain il est gambien et là ma mère qui casse le truc et qui dit mais en gambi la majorité ils sont musulmans il semble maman donc on a commencé à parler de ça mon père m'a dit si tu juges qu'il est bien pour toi ça me va donc j'ai apprécié cette remarque et donc il a été amené à le rencontrer et en fait il l'a adoré ça s'est très très bien passé entre eux j'étais très contente finalement on s'est séparés pour des raisons qui me sont personnelles et douloureuses qui n'avaient rien à voir avec lui c'est juste que moi j'ai traversé à ce moment là une période très difficile parce que j'ai perdu un membre de ma famille qui m'était cher et que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et que ben en fait ça a mis en péril notre relation parce que parce que je je pense que je me suis fermé à lui alors qu'il aurait tout à fait pu me soutenir dans cette épreuve je me suis fermé à lui et du coup je me suis éloigné de lui et en fait notre relation elle s'est arrêtée comme ça et je pense pourtant qu'on aurait pu vraiment vivre quelque chose de très bien ensemble mais mais voilà même si au fond son père à lui il n'acceptait pas du tout notre relation il lui avait dit le jour où tu veux te marier je t'emmène je t'emmène au bled et tu choisiras une femme donc bon évidemment il n'était pas d'accord avec ça mais il voulait pas entrer en conflit avec son père donc il n'en parlait pas et c'était très bien comme ça bref petit point suivant ce que je n'ai jamais dit je ne crois pas l'avoir déjà dit c'est que j'ai redoublé dans la vidéo avec aurore vous avez pu entendre aurore me dire mais toi tu étais une intello c'est pour ça que en fait on n'était pas hyper copine au collège et je n'aurais jamais dit que j'étais une intello mais c'est vrai que j'ai été très scolaire moi les études c'était hyper important pour moi et moi je suis pas du tout du genre à réduire bah c'est dommage parce que c'est hyper important moi je suis très contente d'avoir fait les études que j'ai fait je regrette même de d'avoir négligé mon bts pour le père d'anaïs parce que si j'avais été sérieuse à ce moment là j'aurais eu mon bts et j'aurais probablement continué les études mais j'ai décidé de m'entraîner non c'est pas à cause de lui c'est à cause de moi c'est moi qui fait ces choix là on est sortis ensemble et une fois que j'ai été en couple avec lui je je bossais plus à l'école et puis bon il ya eu aussi l'entreprise dans laquelle je travaillais qui n'a pas du tout aidé pour avoir mon diplôme bien au contraire mais bref on en est enfin c'était pas pour parler de ça mais effectivement je suis même encore aujourd'hui je serais prête à reprendre mes études sans aucun problème je suis quelqu'un de scolaire j'aime j'aime étudier j'aime voilà c'est mon truc c'est comme ça moi j'aurais pu au jour d'aujourd'hui je pourrais reprendre médecine ça me poserait pas de problème maintenant avec quatre enfants à charge je pense que c'est totalement impossible mais je pourrais mentalement parlant et d'un point de vue de motivation je pourrais le faire mais quand j'étais au collège j'ai été victime d'un accident et ça j'en ai déjà parlé notamment sur mon compte instagram où j'ai posté une photo de mes jambes qui sont assez cicatrisées quand même parce que voilà j'ai été brûlée au troisième degré sur les jambes j'ai été trois mois sans pouvoir aller au collège parce que j'étais en fauteuil roulant et que ben en fait je le vivais très mal le fait d'être en fauteuil roulant je j'avais peur de ne pas retrouver l'usage de mes jambes et du coup j'ai refusé d'aller au collège en fauteuil roulant donc je suis resté chez moi pendant alors j'ai passé un mois à l'hôpital mais après j'ai passé deux mois à la maison je sortais très peu j'avais demandé à une amie de m'amener mes leçons en fait elle me les a amener une fois et ça lui a fait tellement de peine de me voir dans cet état là qu'en fait elle n'arrivait pas à venir me voir en fait donc c'était compliqué parce que du coup je n'avais pas mes leçons mes profs ne me les envoyaient pas directement donc vu que ma copine ne me les amenait pas je suis resté trois mois sans quasiment sans étudier en fait donc en tout cas en n'apprenant pas les nouvelles choses parce que j'avais fait le premier trimestre où on avait révisé l'année d'avant le deuxième trimestre le trimestre des nouveaux apprentissages je n'étais pas là et le troisième trimestre où on a révisé les nouveaux apprentissages du coup moi je venais de revenir donc j'ai appris certaines choses mais j'ai pas eu le contenu complet du coup de toute la période que j'avais manqué et donc je n'ai pas eu mon brevet et de toute façon mon prof principal avec ma maman avait décidé que je redoublerais ça m'a très honnêtement et c'est pas un petit mot ça m'a anéanti de me dire que parce que j'étais quand même consciente que j'avais des facilités à l'école et c'est probablement pour ça que j'avais autant envie de travailler c'est que je sentais que pour moi c'était facile j'avais la possibilité de le faire et donc il fallait que je le fasse et là de me dire qu'avec les facilités que j'avais j'allais redoubler ça m'a anéanti littéralement et je me suis dit bah stop puisque c'est comme ça j'arrête de bosser et donc toute l'année d'après j'ai pas travaillé en fait donc l'année où j'ai redoublé j'avais été accepté en seconde européenne anglais pour pouvoir faire mon mes études d'interprète et comme l'année suivante donc du coup cette inscription elle a été annulée vu que en fait on ne m'avait pas prévenu que j'allais redoubler et l'année d'après j'ai tellement rien foutu de toute l'année pour me venger de ma maman enfin de la décision que ma maman et mon prof avaient pris à ma place que bah du coup j'étais plus prise en seconde européenne anglais c'est n'importe quoi mais c'est de ma faute mais c'est comme ça voilà c'est le côté rebelle de l'adolescent c'est ridicule mais bref et une autre chose qui date aussi de mon adolescence donc ce sera le dernier point que vous ne connaissiez pas c'est que j'ai failli porter un appareil dentaire alors je vous fais un sourire j'ai les dents très alignés et je les ai toujours eu en fait je n'ai jamais porté d'appareil dentaire je sais que c'est une chance parce que j'ai beaucoup de mes copines qui ont porté un appareil dentaire anaïs a porté un appareil dentaire elsa va probablement en porter un aussi on n'en est pas sûr encore mais je sais ma chérie ça te perturbe mais c'est comme ça mais moi j'en ai jamais porté mais quand même à l'adolescence j'avais une dent une incisive là sur le côté qui était de travers et c'était la seule dent qui était de travers et donc mon dentiste un jour a dit à ma mère bon bah vous allez prendre un rendez-vous chez l'orthodentiste parce que après là dedans elle était quand même très de travers vraiment partie elle était montée sur l'autre à côté en fait et donc il dit à ma mère vous allez prendre un rendez-vous chez l'orthodentiste parce qu'il faut lui faire porter un appareil je vais en première consultation chez l'orthodentiste l'orthodentiste me dit que il va me faire une radio panoramique dentaire ce qu'il a fait et en fait quand il m'a fait la radio panoramique dentaire on s'est aperçu qu'en fait la dent sur laquelle était montée l'incisive donc celle qui était en dessous c'était en fait une dent de lait qui n'était jamais tombée donc en fait ils m'ont juste arraché cette dent de lait qui ne tombait pas et quand la dent définitive est descendue elle a repoussé l'incisive à sa place et je n'ai jamais eu besoin de porter un appareil dentaire voilà comme quoi parfois ça passe à peu de choses donc voilà pour les dix choses que vous ne saviez pas sur moi maintenant vous les savez et je cherche des idées de thèmes pour les prochains jours parce que je ne veux pas vlogger tous les jours donc à défaut d'un vlog je voudrais vous mettre autre chose en vidéo donc n'hésitez pas à proposer vos idées j'ai eu dernièrement une proposition pour faire un vlog une vidéo pardon sur la gestion des leçons le soir à la maison alors c'est un petit peu compliqué pour moi de tourner cette vidéo parce que à la limite on pourrait faire une night routine ça c'est possible mais ça ne portera pas forcément sur les leçons parce que le seul avec qui je fais les leçons c'est Adam c'est très compliqué en plus parce qu'on a Marceau qui fourmille autour de nous et puis enfin il papillonne il fait beaucoup de bruit beaucoup d'agitation et donc c'est très compliqué pour pour Adam de se concentrer à ce moment là donc très souvent je suis obligée de le mettre sur la télé pour avoir du temps avec Adam parce que sinon il est infernal en fait Marceau plus il grandit et plus il est difficile à gérer donc il va falloir que voilà je gère ça tranquille mais peut-être que je vous ferai cette vidéo mais à part celle ci j'ai pas d'autres idées donc n'hésitez pas à me donner vos idées je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me donner vos idées pour les prochaines vidéos les thèmes des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt je fais encore des gros bisous et je vous dis à très bientôt voilà